Nous voici au Pub Forum avec le groupe Glass on the Mox. Bonsoir, déjà prénom et instrument, et qu'est-ce que tu fais sur le groupe toi ? Alors donc, moi c'est Gladys, je suis la chanteuse et fondatrice du groupe. Et donc je suis accompagnée ce soir de Swissing à la guitare, Laurent à la basse et Arnaud Malik à la batterie, qui est aussi un membre fondateur qu'on a rencontré avec l'autre fondateur qui était guitariste qu'on a rencontré il y a deux ans. Et donc on a commencé à jouer cette année, en 2015. D'accord, donc je précise, parce qu'il n'y a pas tout à fait les images, ils sont partis en courant, ils ont eu peur. Non, ils sont allés fumer après les balances, et puis voilà, ils se chauffent doucement, si on conserve. Alors, ça fait combien de temps exactement que vous êtes sur la formation à 4 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça, depuis le début de l'année, depuis notre première date qui était à la laiterie en mars dernier. Et puis, on est encore en phase d'expérimentation, on est un petit peu un laboratoire électro pour essayer de mettre en place différentes configs de machines. Donc c'est encore un peu en devenir, et puis on va faire cette recherche aussi à l'occasion de l'album qu'on va sortir l'année prochaine. Vous êtes vers quel secteur déjà ? Alors nous, on est Strasbourg, on a fait 4 heures de route pour venir voir le pluie des Ardennes. On est content d'être proche de la Belgique, de sentir un peu cette culture qui est un peu différente de la nôtre. Pourquoi différente ? Ça fait un peu des vacances pour le week-end, quoi. C'est pas différent de la culture, quand même, si ? Bah si, il y a les petites maisons, ça commence à ressembler un peu au nord, il y a plus de bière, les frites sont de maison. Voilà, j'ai pris note qu'il y a plus de bière et elle est meilleure. Et les frites sont de maison, dans la friterie du coin. C'est vrai, ça. Alors, l'univers musical du groupe, on part dans quel esprit ? Parce que bon, j'ai écouté un petit peu vite fait. C'est quand même quelque chose d'assez métissé. Voilà, on a un petit peu les Comical Brothers à la mountain, quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire que moi j'ai des influences, je suis venue au hard rock plus tard, vers mes 25-30 ans. J'ai commencé plutôt par de l'électro, des choses assez down-tempo, comme on dit, c'est-à-dire du trip-hop, voilà, en passant par d'électro, ouais, plus soft, ou même, ouais, même les Chemical Brothers. Voilà, pendant que jeunesse s'est passée, on a quand même eu des belles soirées, quoi. Et puis effectivement, après, il y a un côté plus soul, voilà, des influences un peu rhythm and blues, un peu de musique black, quoi. Alors, sur les quatre, je pense que vous venez d'un univers différent, tous les quatre. Musicalement parlant, je parle. Oh, on en a retrouvé un ! Ouais, il y a le batteur qui arrive. C'est en pagne ! Effectivement, donc le batteur, par exemple, est lui d'un univers un petit peu différent du mien, puisque cette influence rhythm and blues, elle vient, par exemple, plutôt de moi. Et puis, Arnaud, oui, il a une culture plus hard rock que moi, on peut dire. Plus metal. Que dirais-tu ? Hard rock, jazz fusion, jazz rock, metal, oui. Rock and roll en général. Allez, donne des noms, balance. Voilà. En gros ! Power Rage. Alors, oui, un album que j'adore d'Excel, ici, c'est Power Rage. Toujours dans sa voiture. Coroner, un groupe de thrash suisse que j'adore. Meshuga, un groupe de metal technique. Tout. Pestilens, test métal, tout ce genre de choses. Ah, quand il va dans, il va dans, ça a été une sacrée planète. Non, pas vrai, je vais dans les machines. Ah, là, là, là. C'est Side of Alternancy, par contre. Ah, oui. Et Tool. Je crois qu'il n'a jamais écouté Radio Chili Peppers sur des trucs comme ça. Non, je ne sais pas trop. C'est Side of Pestil, c'est même pas la peine de lui en parler, quoi. On laisse tomber. Alors, sinon, vous, que des compos. Donc, voilà, le résultat, le groupe est un peu le résultat de ce bien four, là. Voilà, si on arrive à recapter les deux autres, on aura la suite. Oui, encore plus grand, quoi. C'est bien, après, on va remonter une discothèque, on va voir ce qu'on a oublié. Ah, c'est ça. Sinon, vous, donc, je disais que des compos, des reprises, ça se passe comment sur scène, là ? Alors, effectivement, comme on a commencé en début d'année avec une date à la laiterie, donc on a monté un répertoire assez rapidement. Et puis, donc, on a tout de suite commencé à inclure une reprise dans le set, parce que c'était plus facile, plus rapide à arranger. Donc, on a choisi un morceau de Björk qui s'appelle Army of Me, en pensant aussi aux versions de Skunk and Andy ou de tous les groupes qui ont pu reprendre ce morceau. C'est là qu'on voit aussi comment il peut y avoir des inspirations diverses et variées, aussi rock qu'électro. Parce que dans tous les groupes qui ont repris, par exemple, ce morceau, il y a eu vraiment des choses très diverses. Et la deuxième reprise, c'est un morceau de David Bowie. Donc, c'est I'm Afraid of Americans. Voilà. Un très beau morceau. Vos compositions, vous en avez combien sous le coup, en ce moment ? Donc, on en a à peu près 10-11, alors qu'il est. Et puis, on en a, voilà, encore la même chose en préparation. À voir pour cette année, on va défricher un peu tout ça. Pour la préparation de l'album, bah ouais, parce qu'on y est. Il va sortir à l'hiver prochain, peut-être même en janvier 2017, mais, enfin, pour le groupe public. Mais après, bah voilà, on est bien sûr en train déjà d'arranger tout ça, quoi. On va rester sur l'univers de l'album, justement. Vous avez fait un système de financement. Alors, on en profite, on envoie la balle, la machin, vas-y. Ouais, on vient de lancer notre campagne de crowdfunding sur Ulule. Donc, j'ai mis ce lien-là sur notre page Facebook, là, effectivement. Donc, c'est une campagne, effectivement, pour financer notre premier album et pour le produire dans les meilleures conditions de production et de diffusion possibles. Donc, à savoir aussi proposer des collaborations à des gens du milieu aussi, effectivement, pour ouvrir aussi le spectre de travail avec d'autres personnes au niveau du son. Et puis, travailler aussi sur la diffusion, pouvoir payer après coup une attachée de presse, un manager qui font travailler le réseau pour diffuser l'album au maximum et puis directement lui donner une visibilité, quoi. D'accord, c'est pas que la galette, en fin de compte, il y a tout un univers qui va se créer derrière. Voilà, bah, effectivement, après, les gens vont l'écouter, peut-être en version numérique, vont se le passer, peut-être, depuis leur ordi, etc. Mais la galette va aussi servir à pouvoir l'envoyer, quand même, dans des maisons de disques et au moins, voilà, pouvoir concrétiser certaines démarches et puis aussi d'avoir l'objet, quoi. Ouais, ce système de participation, qu'on explique à ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est, on met un petit peu de sous, on a l'enversiement, un peu plus, on a l'album, un coup d'après, gros, bien joué dans votre salon. Ouais, en gros, on a quand même, effectivement, plus ou moins été obligés, de suivre la même structure, parce que, si vous voulez, le but, c'est que c'est quand même un don avec contrepartie, c'est le principe du don, quoi, don contre don. Donc, effectivement, si pour 5 euros, on donnait des objets qui en valent, effectivement, 5, bah, à la fin, on ne gagnerait rien, alors que le but, c'est de récolter quand même 5 000 euros pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et vraiment pousser l'aventure jusqu'au bout. Et donc, effectivement, pour 5 euros de don, on a un remerciement personnel sur Facebook, de ma part, voilà, un premier contact possible aussi pour avoir... C'est vrai que Facebook, c'est un outil quand même très sympa, quoi, qui permet aussi d'avoir des discussions avec des gens qui sont peut-être loin, qui sont peut-être fans, qui n'oseraient peut-être pas venir discuter. Et puis, voilà, après, pour 15 euros, il y a quand même l'album, des choses assez normales, mais voilà. Pour ceux qui payent un impôt sur le revenu, s'ils sont riches par rapport à nous, n'hésitez pas à profiter d'un crédit d'impôt pour ça. C'est vrai que sinon, c'est plutôt une marque de soutien et symboliquement... Il y a un délai ? Oui, il y a le délai de fin février. Oui, c'est quand même rapide. Fin février, ça fait quoi ? Trois mois, tout cassez ? Ça fait deux mois et trois semaines, là, à l'heure qu'il est. Ça peut être un peu juste... Il va falloir que tout le monde se motive, hein ? Oui, il va falloir que tout le monde se mobilise. Alors, pour ça, je pense que... J'aime beaucoup cette idée. Pour s'écouter un peu ce que vous faites actuellement, Facebook, Twitter... Voilà, on est à peu près sur tous les sites qui existent, Facebook, Twitter, YouTube, Bandcamp, ce genre de choses. Donc, sur Facebook, on a deux morceaux en écoute qui sont dans un onglet musique et puis on a aussi des vidéos. Et puis, il y a un lien vers Soundcloud, ce genre de choses, quoi. Donc, il faut fouiller un peu les liens sur le mur ou bien regarder descendre un peu. Voilà. Ceux qui connaissent Facebook savent se déployer. Prochaine date. Prochaine date, donc, le 19 décembre, à la Pop Art Teaserie à Strasbourg. Donc, n'hésitez pas à faire quatre heures de route pour venir vous voir. On pourra vous héberger à notre tour. Et puis, le 16 janvier, également au Camionneur. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas de la région, je vous invite à découvrir aussi ce lieu qui, comme la Pop Art Teaserie, est un lieu assez mythique, qui existe depuis longtemps et qui accueille régulièrement des musiciens de blues d'Amérique et ailleurs, des grosses pointures de blues. C'est un endroit assez sympa, café-théâtre, etc. C'est très bien. Alors, moi, à la fin d'interview, je demande toujours qu'est-ce que vous écoutez actuellement sur le iPod, dans la bagnole. Bon, on sait que ici, ici, a été gravé un libitum sur la bagnole. Donc, tu écoutes d'autres choses en ce moment ? Est-ce que tu as un truc qui t'a flashé en ce moment ? Un truc bien, au nom de Dieu ? En ce moment, non. J'écoute des trucs assez vieux. Oui, j'aime bien l'album Earthling de David Bowie en ce moment. J'écoute pas mal de Filters aussi, et de Nine Inch Nails. Voilà. J'aime bien pas. Et toi, qu'est-ce que tu as actuellement qui t'a fait de l'oreille ? Bah écoute, bon, Amy Wynos, elle est décédée, ça fait déjà quelques années, donc c'est plus très récent, mais c'est mes amis qui me font découvrir un peu les nouvelles choses, donc je sais pas, au détour des nouveautés, il y a The Avengers qui a sorti une pop, ma foi, assez bien ficelée. Et puis, quelques morceaux de Yodelis, des petits flashbacks un peu en arrière, avec des morceaux d'Ini Zara, des choses comme ça. Du coup, des choses assez smooth, moi. Et puis, beaucoup de jazz, et puis, voilà. Je pense que vous quatre dans la voiture à choisir la musique pour vous. Bah là, on écoutait ça pas, donc ça a fait concombrier entre tout le monde. Mais c'est vrai que, bon, oui, il y a des bonnes choses qui existent dans la musique indépendante, il faut avoir du temps de faire un peu des recherches et de se documenter, donc je me repose un peu sur mes amis pour ça. Et puis, sinon, on reste un peu avec les grands maîtres de la musique, qui sont pour chacun différents, mais voilà, on sait tous reconnaître des choses qui vont rester dans l'histoire. Je pense que ça nous accompagne sous notre vie, et c'est ça qui fait que nous, on est motivés, passionnés par ce qu'on fait, parce qu'on pense que la musique peut sauver parfois nos vies, quoi. Enfin, pas la prétention de faire peut-être de la musique qui pourrait accompagner les gens vraiment longtemps, mais pourquoi pas, peut-être avoir une petite idée qui peut toucher quelqu'un, ça peut être sympa, en tout cas. D'accord. Écoute, ce qu'on va faire, on va se retrouver aux environs de février pour voir où on est l'aventure de l'album. On va vous suivre quand même, peut-être par téléphone, voir un peu la suite des événements et voir ce que ça raconte. Donc, on vous retrouve très bientôt sur Strasbourg, pour ceux qui veulent se balader, pour ne pas plus venir dans les Ardennes. On ne sait jamais, si vous avez de la famille ou des amis, c'est l'occasion. Ah bah, c'est une folie, quoi. Si vous ne vous souvenez pas des dates, c'est écrit sur Facebook, et n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Ça va. Je vous remercie beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt, Patrick. Sous-titrage ST' 501